Salut à tous ici TopPirate, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un Akainu 60 stamina et si on a de la chance, j'enchaînerai avec un Barbe Blanche jeune. Si on a de la chance seulement. Croisons les doigts. Déjà, je vais tuer Akainu 60 stamina avec ma team double Akainu. Comme nous disons, on guérit le mal par le mal. Et donc voilà, vous allez voir que les personnes ne sont pas forcément maxées. Les personnes ma team. Donc c'est parti. Trouons déjà un bon Akainu. Ce qui n'est pas évident. Dans ma FL. Oh la la, putain. Il n'y a pas de bon Akainu. On va prendre le moins pire. Donc voilà, notre but va être de stall un maximum sans prendre de risques ni de dégâts. ni trop de dégâts plutôt. Ok, c'est parti. Donc lui tape à 11800. Un peu moins de 12K. Concrètement. On va passer sur lui. Alors il va peut-être nous aveugler, mais bon c'est pas trop grave. Pendant du tour. Et voilà. Et on reprend le stall. Donc là on va pouvoir taper 4 fois le lobster. Des crevisses. Ok, très bien. On va laisser l'huile nous taper. Normalement il tape dans les 4800 si je dis pas de bêtises. Voilà. Très bien. Et on en finit avec lui. Donc là il y a un échange de capitaine. Donc l'important c'est de mettre des capitaines utiles au milieu. Donc que ce soit Sanji après 2 ans ou Barbe Blanche. En cas de faible point de vie, il augmente nos dégâts x3. Donc on va dire qu'on est à peu près tranquille. Et là j'ai ce qu'on appelle pas de chance du tout. Mais vraiment pas de chance du tout. Puisque je n'ai eu aucune bonne orbe. Et c'est impressionnant à quel point mes orbes sont dégueulasses. J'ai jamais eu ce cas là. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai pas le choix. J'ai utilisé hack. Et je sais même pas si ça va suffire. Pour pouvoir tuer le bleu. J'ai même pas le Rocketman, j'ai rien. Ok. Voilà. Donc là on a des orbes déjà un peu plus appropriés. Donc j'ai dû utiliser hack. Et ça, ça m'ennuie énormément. l'endom點 du laps ! Mais non ! P*** ! Plus j'ai raté un tour ! Pas plus qu'on aientes passé ! Là on a des problèmes! C'est dur qu'on m'a dit, Y a de gros jours d'é profesora ! Donc là, avec l'aspect de hack, ça passe largement, juste avec l'aspect de Sanji, malheureusement on l'a juste utilisé avant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En plus je ne fais pas que des perfects, ok très bien, on l'aura tué en 2 tours, ce n'est pas trop grave, ça n'a pas eu trop d'incidence, ça va nous dégager hack, alors ce qu'il faut savoir c'est que le dernier à l'avoir tué dégage, il nous l'expulse. On va up nos dégâts x1.75 pour les personnages ayant un coût de 50 ou plus, donc pour tous nos persos sauf Sanji, et hack, mais hack à dégager. Et en plus on va prendre le boost de Kuma x1.75 encore pour les orbes positives. Donc 2x x1.75 et là on commence à avoir des dégâts assez insane. On devrait le finir assez facilement. Et voilà, voilà comment tuer Akaenu 60 stamina en double Akaenu, c'est assez simple. Est-ce que nous aurions la chance de voir Young Whitebird ? Et non. Donc voilà, c'était ma vidéo pour Akaenu 60 stamina, content de vous retrouver. Juste pour faire un petit point sur ma boxe, on en profite. Donc j'ai la chance d'avoir Barbe Blanche que je n'ai pas eu la chance de drop pour la faire passer en 6 étoiles+. Pourtant j'ai tué Barbe Blanche jeune, plusieurs fois, Akaenu, et Bartow. La chance d'avoir Ace et Crocodile. Marco bien sûr, Boa, et surtout très récemment Dofla. J'ai eu beaucoup de chance. On a maintenant Shanks. L'eau aussi que j'ai eu récemment, qui n'est pas encore max. Sabot que j'ai eu, il n'y a pas longtemps également, que j'ai pu max. Mais il y a encore beaucoup à faire sur les pouvoirs. Et bien sûr, Sen Goku, qui a aussi beaucoup à faire. Bagui. Et bien sûr, qui avait été maxé. Au niveau de sa SP, Jinbei. Donc ça me permet d'avoir des teams assez sympas. Je pense notamment à ma team, alors bien sûr ma team Akaenu qui est insane, que je module selon les besoins. Mais il y a une team que j'adore, c'est aussi celle-ci. Ma team ambitieux, avec Dofla. Je mets Akaenu aussi pour les dégâts insane. Mais voilà. Et j'ai loot il n'y a pas longtemps également. J'ai pu évoluer il n'y a pas longtemps mon Jamante. Donc il a encore... Le problème actuellement, c'est que j'ai beaucoup de persos rouges à up. Je mets la priorité sur Sanji après deux ans actuellement. Après j'aimerais bien maxer Elisabello. Kuma, je l'ai appris la prochaine fois qu'il revient. Avec le spécial en même temps. Donc, c'est Sanji après deux ans. Et je vous souhaite à tous bonne chance pour le Sugofest. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.